Hey ! Bienvenue sur le podcast Kiff ton bise. Je suis Myriam, votre hôte, coach formatrice chez Myriam Be Happy et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble, Kiff ton bise. On s'installe bien confortablement pour l'épisode jour. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiff ton bise. Comme tous les jeudis, on va parler business dans la joie et la bonne humeur. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'attire votre attention sur une chose très importante. Si vous écoutez cet épisode, donc le jour de sa sortie, à savoir jeudi, demain à minuit, je ferme les portes d'accès à ma formation Réveille la graphiste en toi avec Canva. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Non, ça ne veut pas dire que la formation ne va plus exister. Mais en fait, c'est parce que, comme j'en ai déjà parlé, elle va être mise à jour. Donc elle va subir une refonte totale. Et bien évidemment, son tarif va aussi suivre. Donc si vous voulez profiter et acheter cette formation à son tarif actuel de 37 euros, c'est à faire avant demain minuit, sachant que, et bien dans ce cas-là, vous aurez automatiquement accès à la nouvelle version. Ça, ce n'est pas négligeable. Donc voilà, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode et aussi dans le script sur le blog, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va avoir ensemble 5 étapes pour créer votre premier freebie gratuitement et avec quel outil. En complément de cet épisode d'aujourd'hui, je vous renvoie aussi à l'épisode 15 où je vous avais parlé d'emailing et aussi à l'épisode 19 où je vous avais expliqué un petit peu le fonctionnement d'une séquence email de bienvenue. Je vous mets pareil les liens de ces épisodes dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Donc déjà, avant d'entrer, donc avant qu'on commence un petit peu, ça serait peut-être pas mal de comprendre de quoi je veux parler. Qu'est-ce qu'un freebie ? Parce que peut-être que vous, là, qui êtes en train de m'écouter, vous êtes justement en train de vous dire « Ouais, d'accord, je veux bien, mais qu'est-ce que c'est concrètement cette histoire ? » Alors le freebie, qui est également appelé « Lead Magnet » ou pour parler français « Aimant à Prospect », ou encore « Bonus Gratuit », et bien c'est tout simplement un contenu gratuit que l'on va offrir en échange d'une adresse email. Alors, j'attire votre attention sur le fait que, contrairement à de nombreuses idées reçues, il ne faut pas se freiner quant à ce contenu, quant à ce freebie, pensant qu'après, eh bien, on ne voudra plus acheter chez nous par peur de trop donner en gratuit. Concrètement, aujourd'hui, on peut tout trouver en gratuit sur le net. Une simple petite recherche sur Google, et hop, on tombe sur un tuto YouTube, un article de blog complet, ou même un carousel sur Instagram. Mais, ce que vous ne devez pas oublier, c'est que vous, vous allez proposer la feuille de route complète. Vous allez éviter à vos prospects de devoir rechercher, de devoir faire 15 000 recherches, et d'essayer de voir ce qui est vrai ou faux, de se dépatouiller au mollet de tout ce qu'ils vont trouver. Donc, non, n'ayez surtout pas peur de trop donner en gratuit, bien au contraire. Et d'ailleurs, comme le dit Amy Porterfield, une entrepreneur à succès que j'apprécie énormément, votre contenu doit faire un effet « waouh » à celui qui le reçoit, donc votre contenu gratuit, on est bien d'accord, à tel point qu'ils se disent « Ok, si ça, elle l'offre, eh bien, je n'ose même pas imaginer ce qu'elle propose en contenu payant. » C'est parti donc pour les 5 étapes qui vont vous aider à créer votre premier freebie. La première étape, c'est connaître votre audience et ses besoins. C'est la base de la base. Sinon, eh bien, vous risquez de perdre du temps de vous investir pour un freebie qui n'aura aucun intérêt pour vos prospects. Eh oui, votre but, c'est quand même qu'ils soient téléchargés un maximum pour récolter le plus d'adresses e-mails possibles, n'est-ce pas ? Donc, le meilleur moyen pour ça, eh bien, c'est de demander à votre audience de faire des recherches, un maximum de sondages. Alors, ça peut être un sondage complet que vous allez réaliser à l'aide d'outils tels que Google Forms ou encore Typeform, SurveyMonkey, bref, il y en a tout un tas. Mais aussi, tout simplement, via les stories Instagram avec les stickers sondages ou encore les stickers questions qui sont vraiment très, très utiles. Vous allez demander quels sont les sujets qui les intéressent, en quoi est-ce qu'ils ont besoin d'aide, quelle est leur difficulté du moment, qu'est-ce qui les empêche d'avancer ou les fait procrastiner. Et ensuite, eh bien, il vous faudra faire un point en recoupant donc tous les résultats que vous aurez obtenus à droite à gauche et en recherchant comment vous, vous pourrez aider grâce à votre expertise. Voilà, c'est ça en fait. Vous allez partir donc de toutes les réponses que vous allez obtenir et vous allez essayer de comprendre, du coup, eh bien, comment vous, vous allez pouvoir intervenir et comment vous allez pouvoir aider vos prospects, comment vous allez les aider, comment vous allez les soulager, comment vous allez pouvoir répondre à leurs problématiques. Deuxième étape, le choix du format. Alors, à cette étape, il est essentiel de bien connaître votre persona ou avatar. C'est ce qui va vous permettre de lui proposer un format adapté. Il faudra aussi trouver le bon format selon le freebie que vous voulez proposer. Par exemple, pour un tuto, il voudra peut-être mieux privilégier une petite vidéo. Pour une liste de choses à accomplir, alors là, on sera plus du côté d'une petite checklist. Ici, on parle de votre premier freebie, OK ? Et donc, le plus simple, justement, pour commencer, c'est vraiment le PDF. Mais attention, il faut que ce soit quelque chose de court, de facilement consommable et qui va aller droit au but. Chaque personne qui le téléchargera aura un résultat bien précis. De là, il faudra trouver un nom. Alors, il faut que ce soit un nom catchy, comme disent les Américains, donc qui va vraiment attirer l'attention, qui sera mémorable et bien évidemment, qui donnera envie d'être téléchargée. Logique ! La troisième étape, on arrive donc à la création de ce freebie. L'outil le plus simple et le plus complet pour ça, c'est bien évidemment Canva ! Eh oui, Canva ! Voilà, je vous en parle et je vous en reparle. C'est mon chouchou favori. C'est bien pour ça, comme vous le savez, que j'ai même créé ma formation là-dessus. C'est vraiment l'outil idéal, l'outil tout-en-un qui va vous aider. Il offre de nombreuses possibilités. On peut même aujourd'hui enregistrer son écran, sachant qu'on peut enregistrer son écran et s'enregistrer aussi comme un vrai tuto complet. On peut enregistrer sa voix, on peut faire du montage vidéo et tout ça, eh bien uniquement avec la version gratuite. Donc, c'est vraiment pas mal. Pour un e-book, vous pourrez aussi insérer des liens cliquables. Donc ça, ça va vous aider à rediriger vers vos réseaux sociaux ou tous vos autres contenus. Vous pourrez proposer un de vos services. Il y a de nombreux templates, donc de nombreux modèles disponibles et très simples à personnaliser. Donc du coup, eh bien, ça va vous éviter de passer des heures et des heures rien que pour la création de votre freebie, que pour la création du visuel parce que vous aurez quelque chose de déjà prêt, vous voyez. Et donc, tout ça, ça va vous faciliter. Du coup, vous n'aurez plus qu'à le personnaliser, donc comme d'habitude, avec vos couleurs, votre univers, etc. Et vous allez avoir un freebie, quelque chose de très joli. Voilà, surtout si vous êtes comme moi et que vous travaillez exclusivement avec les femmes, vous aussi, on sait, nous, les femmes, que quoi qu'il en soit, on reste très girly, très paillettes, on aime bien les choses belles. Il y a, voilà, il ne faut pas se le cacher, l'entrepreneuriat féminin, il a son identité à lui. Donc, c'est vraiment super important. Et du coup, eh bien, j'ai quelques petits conseils à vous donner justement si, par hasard, la personne qui va télécharger donc votre freebie, eh bien, ne vous connaît pas. Déjà, pensez à vous présenter, pensez à insérer votre logo et pensez aussi, eh bien, à mettre l'adresse de votre site. Super important. Quatrième étape, partager son freebie. Eh bien, voilà, ça y est, votre freebie est prêt. Maintenant, il est temps de se pencher sur l'étape suivante, à savoir, eh bien, comment les gens vont pouvoir souscrire et recevoir ce magnifique freebie que vous avez préparé pour eux. Pour ça, rien de plus simple, il va vous falloir créer ce que l'on appelle une page de capture. Alors ça, c'est possible de le faire directement via votre site, si vous en avez déjà un, en utilisant des extensions telles que Thrive Architect ou encore Lead Pages, ou en utilisant une solution emailing ou ce qu'on appelle aussi un autorépondeur. Alors, concrètement, le prospect intéressé arrive sur une page de capture, donc, qui va décrire très rapidement, mais précisément, le freebie et son contenu en insistant sur le résultat, bien évidemment, pour donner envie, la base. Lui, ensuite, eh bien, il a juste à renseigner son adresse email et il reçoit instantanément son cadeau. Alors, comme outil, vous avez MailChimp, MailJet ou encore SendingGlue. Pour ma part, j'utilise System.io, sachant que depuis quelque temps, eh bien, le gros avantage, c'est qu'ils offrent en fait une, comment dire, une offre gratuite. Parce qu'avant, il y avait juste une période d'essai, c'était de 30 jours, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, eh bien, il fallait, automatiquement souscrire, choisir une offre payante. Alors que maintenant, on peut choisir une offre gratuite. Voilà, on reste limité, comme pour pas mal d'outils, au niveau de nombre d'abonnés, etc. Mais très honnêtement, pour débuter, c'est largement suffisant. La plupart du temps, on est limité, genre, à 500 abonnés, 1000 abonnés. Il y en a certains où c'est 2000 abonnés. Donc franchement, vous avez vraiment de quoi faire. Et pour débuter, c'est largement suffisant. Donc voilà, en passant par un de ces outils, vous allez voir, c'est vraiment très, très simple. Parce que, pareil, souvent, pour la plupart, ils proposent déjà des modèles de pages de capture qui sont déjà prêts. Donc vous, vous n'aurez plus qu'à les modifier et qu'à les personnaliser. Et enfin, on en arrive donc à la cinquième et dernière étape qui va être de faire la promotion de ce freebie. Il est grand temps de crier à la terre entière que vous avez un freebie de fou malade. Donc ça, eh bien, ça va se passer déjà dans vos posts, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, eh bien, soit si vous faites un post justement qui est en lien avec ce freebie, eh bien, à chaque fois, à dire à la fin de votre post que justement, vous avez préparé une checklist, que justement, vous avez préparé un e-book, un tuto pour expliquer telle ou telle chose, etc. Vous pouvez aussi, bien évidemment, le faire régulièrement en story. Ça, c'est super important. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à le mettre, ce freebie, en story permanente. Ça, c'est vraiment super important. Vous pouvez le faire dans vos vidéos YouTube, si vous avez une chaîne YouTube. Vous pouvez en parler dans vos podcasts, comme moi, je le fais par exemple quand je vous parle de mes contenus gratuits ou même payants dans le podcast. Et aussi, eh bien, si vous avez un site, un blog, eh bien justement, là, c'est un endroit aussi où vous allez pouvoir énormément partager votre freebie. Vous allez pouvoir le faire à travers ce qu'on appelle la Hello Bar, à travers la sidebar, vous savez, la barre sur le côté qu'on a sur le blog, et aussi avec un pop-up. Ça, c'est, vous avez pu le constater, je pense, en arrivant sur certains sites. D'ailleurs, moi, j'en ai un sur le mien. Quand on arrive, donc, on a cette fenêtre qui apparaît comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un pop-up. Et voilà, vous proposez votre freebie au téléchargement. Et aussi, dernière alternative, eh bien, c'est avec des épingles Pinterest. Ça, je vous le recommande vivement. D'ailleurs, je pense que quand vous allez créer votre freebie, c'est la chose que je vous conseillerais de faire en tout premier lieu parce que c'est vraiment celle qui va être la plus rapide. C'est de créer genre 3, 4 épingles différentes et qui vont rediriger vers votre freebie. Ça, ça peut énormément fonctionner. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui obtiennent beaucoup de très bons résultats au niveau de la récolte, donc, qui récolte beaucoup d'adresses e-mail pour la freebie grâce à Pinterest. Donc, c'est vraiment pas une option à négliger. Donc, voilà. Voilà, c'était donc les 5 étapes pour créer votre premier freebie. Donc, rien de compliqué. Je récapitule. Première étape, la base de la base, connaître votre audience et ses besoins. La deuxième étape, ça va être le choix du format. La troisième, on passe à la création de votre freebie. La quatrième, c'est le moment de partager votre freebie. Comment vous allez le partager ? Comment les gens vont pouvoir y accéder ? Et enfin, la dernière, faire la promotion de ce freebie pour récolter un maximum d'adresses e-mail et constituer votre liste e-mail avec qui, eh bien, vous allez pouvoir, comme on en a parlé, je vous l'ai dit, dans les épisodes que je vous ai partagés au début, donc l'épisode 15 et l'épisode 19, à qui vous allez donc pouvoir envoyer une séquence e-mailing de bienvenue, avec qui vous allez pouvoir tisser une nouvelle relation et vous allez pouvoir envoyer assez régulièrement des newsletters pour pouvoir, petit à petit, les éduquer et les amener, eh bien, bien évidemment, à devenir vos futurs clients. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous sera utile. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir échanger avec moi au sujet, donc, de cet épisode sur les réseaux sociaux, particulièrement, bien sûr, Instagram, comme d'habitude où je suis très, très active. Et si le podcast vous plaît, je vous invite bien évidemment à le partager. Ce sera avec grand plaisir. N'oubliez pas de me taguer, surtout si vous l'écoutez. Pensez à me taguer. J'aime vraiment savoir que je peux vous accompagner avec ma petite voix. J'espère, en tout cas, que ça n'a pas été trop désagréable avec mon petit souci comme je vous ai dit. Sur ce, eh bien, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, je vous souhaite une bonne journée, après-midi ou bien soirée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Restez bien connectés et n'oubliez pas, je vous le redis avant qu'on se quitte, la formation Canva qui ferme ses portes demain à minuit et qui ensuite rouvrira avec un tarif supérieur. donc si vous voulez en profiter à ce tarif actuel, c'est maintenant. Voilà, voilà, à très bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao ! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog meriemmehapi.com et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup !